Nous avons l'habitude de dire sur AgriTV Web que le continent africain est doté de multiples richesses. Dieu a aimé ce continent. Ce sont ses habitants qui ne lui donnent pas forcément sa véritable valeur. C'est une plante de la famille des Euphorbiaceae. C'est un petit arbre tropical qui est semi-grimpant grâce à ses multiples branches. On trouve cette plante énormément en Afrique de l'Ouest. On la rencontre dans les forêts ou les galeries forestières et également le long des rivières. C'est une plante que nous vous recommandons. C'est une plante que nous vous encourageons à cultiver et surtout à transformer. Parce qu'il faut savoir que c'est une des plantes médicinales les plus utilisées en phytothérapie traditionnelle en Afrique subsaharienne. Le Djeka est une plante riche. Elle est riche en composés organiques qui ont un pouvoir antioxydant mille fois supérieur à celui de la vitamine C. Les feuilles et les graines de Djeka sont les plus célèbres. Mais d'autres parties sont également intéressantes et sont également utilisées en médecine comme l'écorce de la tige, les racines et même la moelle. Il faut savoir qu'en médecine, les graines de Djeka sont plus efficaces que les feuilles. Elles donnent le même résultat, mais ce résultat est plus rapide. Vous pouvez multiplier la cornea cordifolia par graine ou par bouture de tige. Et la multiplication se fait très facilement par bouture. Vous pouvez compter que les boutures peuvent prendre racine au bout d'à peu près deux mois et demi. Et la graine, au bout de trois mois, au bout de un à trois mois, la graine va germer. Surtout si vous mettez directement dans un sol humide. Pourquoi nous vous disons de vous intéresser au Djeka? Pourquoi nous vous encourageons à cultiver et surtout à transformer les graines ou les feuilles de Djeka ou même ses autres parties? Parce qu'en fait, le Djeka, c'est une plante utilisée depuis des lustres par des femmes de l'Afrique de l'Ouest et même d'Afrique subsaharienne en général. C'est une plante du bien-être et de la féminité. C'est une plante qui agit au niveau des parties intimes. En effet, le Djeka détoxifie et revitalise l'utérus. Il tonifie les muscles du vagin et le resserre. Il nettoie le ventre de ses impuretés et rééquilibre la flore vaginale. Il apaise les démangeaisons vaginales et supprime les mauvaises odeurs. C'est pourquoi on dit que c'est une plante de la féminité. Parce que le Djeka lutte contre les démangeaisons et les odeurs vaginales. Et il va calmer les règles douloureuses. Mais le Djeka a une autre vertu. Cette vertu-là est encore plus intimiste. Elle est transmise comme un secret de mère en fille ou de grand-mère en petite fille. C'est une vertu qui agit sur le plaisir sexuel. Parce qu'en fait, consommer du Djeka ou l'utiliser, c'est une astuce pour resserrer le vagin. Selon certains, le vagin devient resserré et l'intérieur est plus accueillant. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle le Djeka collé serré en Afrique de l'Ouest. Parce que les femmes témoignent de sa capacité à retracir le vagin. Le vagin peut être élargi suite aux différents accouchements ou autres causes. Donc, face à ce problème-là, ou même quand on estime qu'on souhaite le resserrer, on utilise donc le Djeka. D'où son nom de collé serré. Il est d'ailleurs très connu sous le nom de collé serré. Mais il faut savoir que le Djeka est un antibiotique et un désinfectant naturel. Ses feuilles vont nettoyer l'intérieur. Ça va nettoyer l'utérus, le ventre, ça va tonifier les muscles du vagin, soigner les blessures occasionnées par l'accouchement. Contrairement à ce qu'on peut penser, les feuilles de Djeka ne sont pas uniquement utiles pour les femmes. Ses feuilles ou ses graines possèdent également des vertus qui peuvent servir aux hommes. En effet, le Djeka a des vertus antispasmodiques. Donc, on soigne les ulcères gastriques avec le Djeka, on soigne la diarrhée, la dysenterie amibienne, les vers et d'autres problèmes intestinaux. Ça sert également d'apaisant quand on a des problèmes respiratoires, tels que la toux, la bronchite, la tachycardie. Ça a un impact sur les infections urinaires. Ça joue également un rôle anti-anémique, dont on permet d'augmenter le taux d'hémoglobine et de faire dans le sang. Mastiquez. Quand vous mastiquez directement ces feuilles, ça traite les maux de dents et la carie. Comme on le voit, ce sont des feuilles qui ont énormément, énormément de vertus. C'est pourquoi nous devons nous réintéresser à ces plantes propres au continent africain. Parce que tout ce qu'on énumère là, on se soigne avec les plantes des autres. Pourtant, nous avons sur le continent ce qu'il nous faut. Le tachycard est un antibactérien et un anti-inflammatoire naturel. Il va empêcher les infections urinaires. Il est recommandé pour atténuer les règles douloureuses. Pour les femmes qui ont les pertes blanches, ça va également résorber ces pertes blanches-là. Les démangements vaginales, ça agit dessus, etc. Donc, on gagnerait véritablement à nous réapproprier ces plantes que la nature nous a généreusement offertes. Vous pouvez consommer le tachycard en infusion, donc comme une infusion. D'où l'intérêt de transformer le tachycard. Parce que quand vous allez cultiver le tachycard, récolter les feuilles ou les graines, vous devez les transformer ne serait-ce qu'en les séchant ou alors en les conditionnant dans des sachets de thé. Et là, donc, vous allez avoir des infusions que vous allez permettre à vos clients de consommer. Et pour consommer ces feuilles-là, il suffira donc de les faire bouillir, de filtrer et de boire. Le tachycard également s'utilise pour la toilette intime. Dans ce cas-là, on fait bouillir les feuilles pendant 10 à 15 minutes environ. Donc, on fait une décoction, en fait. On fait une décoction de feuilles de tachycard. Souvent, on associe à autre chose, d'ailleurs. On laisse la décoction tiédie et on l'utilise pour la toilette intime. On peut également faire des bains de vapeur avec les feuilles ou les graines de tachycard. Et là, effectivement, on part d'une décoction qui est encore fumante, qu'on laisse dans un récipient. Et on se couvre avec une couverture et on fait un bain de vapeur. Vous voyez donc qu'un industriel gagnerait à transformer et même à conditionner le tachycard. Sur cette chaîne, nous avons fait une vidéo entière sur le gongoli, qui est également une plante de la féminité. Et il faut donc savoir que le djeka, pour plus d'efficacité, doit ou peut être associé au gongoli. Donc, nous vous invitons à voir ou à revoir la vidéo dédiée à la culture et à la transformation du gongoli. Parce qu'utiliser djeka et gongoli ou alors travailler à investir dans la culture et la transformation de ces deux plantes, ça va vous permettre de vous spécialiser dans les plantes de la féminité. Nous espérons vous avoir donné envie de vous intéresser au collet serré, notamment aux feuilles, aux graines de collet serré, appelées également djeka ou en français alcornea cordifolia. Il ne suffira pas de cultiver le djeka. Il faudra impérativement travailler à sa transformation, à son conditionnement, à son packaging, afin de réussir sa vulgarisation. Actuellement, les feuilles séchées ainsi que les graines séchées sont les plus vendues et les plus connues. Mais les scientifiques pourront mettre en place des boissons parfaitement conditionnées en tisane, en décoction, pourront mettre en place des gélules, etc., etc., autant de formats qui pourraient intéresser encore plus de monde, qui pourraient être encore plus exportables. Plusieurs spécialistes de la pharmacopée traditionnelle connaissent et maîtrisent. Cette plante, elle la prescrive à leurs clients. Mais il faut absolument sortir le djeka de l'informel et donner à cette plante la renommée qu'elle mérite. C'est une plante de la féminité, comme on l'a vu, tout comme le gongoli, dont nous avons parlé déjà sur cette chaîne. Donc, ceux qui vont s'y lancer doivent particulièrement travailler, intégrer les aspects packaging, marketing, communication, dès le départ, dans leur business plan. Le collet serré est un secret de grand-mère qu'on gagnerait à vulgariser. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous avez place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage port sain, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de port et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les ports de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de port. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de port. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en huit modules qui est intitulée « Réussis votre élevage port sain en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage port sain, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressés, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.